Eh bien, merci beaucoup. Et j'adresse aussi mes remerciements à Mme Françoise Lejeune et Mme Françoise Martinez et le CRHIA pour m'avoir invité à ce séminaire. D'autant que la thématique globale des sociétés plurielles et particulièrement celle d'aujourd'hui, figure et enjeu de la diversité culturelle, sont d'une grande actualité. Ok. Et on part du constat que la diversité culturelle naît dans toute société, comme le montrent les recherches diachroniques, dont on a eu un joli aperçu aujourd'hui dans ce séminaire. Elle peut être d'origine sociale, économique, religieuse ou linguistique, par exemple. Et les flux migratoires, on en a parlé un peu aussi, peuvent être également source de diversité culturelle ou, au contraire, pour les atténuer, comme dans le cas d'un refuge, réunissant des populations se reconnaissant dans une caractéristique commune. L'ancêtre des Pays-Bas actuel, la République des Provinces Unies, fournit un cas d'étude très intéressant, dans mon opinion en tout cas, pour la diversité, notamment dans le domaine religieux. Ce pays naît au XVIe siècle en se détachant d'un ensemble plus important. Et ce processus de création étatique est long et douloureux et dure du milieu du XVIe siècle jusqu'à la paix de Westphalie en 1748. Et dans l'historiographie traditionnelle, cette période est connue comme la guerre de 80 ans. Et depuis le renouvellement constant de l'historiographie, on évoque plutôt la révolte pour insister sur le caractère civil de cette guerre. C'est avant tout, au début en tout cas, une guerre civile qui prend également des dimensions confessionnelles. La question religieuse et notamment la coexistence confessionnelle demeure centrale durant les deux siècles d'existence de la République des Provinces Unies. Ce d'autant que les Provinces Unies abritent, dès leur création, une société plurielle. Par sa situation géographique, au carrefour des influences françaises et germaniques, par l'intensité des relations commerciales, souvent maritimes, on connaît bien Nantes à l'époque, avec toute l'Europe, la République reçoit de multiples influences et ce, dès le XVIe siècle. De l'Est viennent, par exemple, des idées luthériennes à partir des années 1520, ou bien Anna-Baptiste, un peu plus contestataire, dans les années 1530. Et puis, du Sud, viennent les influences, bien sûr, calvinistes, à partir des années 1540. Ce schématise, bien entendu. Ces influences trouvent dans cette terre erasmienne un terreau fertile. Et de fait, le défi de la coexistence religieuse se profile au XVIe siècle, comme en France, d'ailleurs, en pleine période de guerre de religion, ou dans l'Empire, à la même époque. Différentes tentatives de réponses sont esquissées, variant de la répression pure et simple, à la liberté de culte, comme, par exemple, mise en œuvre de façon éphémère dans les années 1570, aux Pays-Bas ou aux Provinces-Unis, naissants. En outre, le XVIIe siècle, beaucoup plus connu pour cette ère géographique, correspond à son siècle d'or. Tout le monde en connaît les expressions artistiques, qu'on retrouve jusque sur les petits pots de yaourt avec la laitière. Je pense que Vermeer s'en serait bien passé, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et cette période de siècle d'or est concomitante avec une période de guerre, puisque, excusez du peu, la République entre trois fois en guerre avec l'Angleterre, trois fois avec la France et plusieurs fois aussi avec la Suède, rien que dans l'ère européenne, faisant abstraction des aires d'Inde occidentale et orientale. La guerre et l'épanouissement collectif sont donc ici concomitants. Il s'agit par conséquent de périodes de crise récurrentes où se pose systématiquement la question de la cohérence, à la fois politique et religieuse, de la société. Et dans cette communication, je propose donc d'explorer justement les modalités de cette coexistence religieuse, aux Pays-Unis, en me focalisant sur le XVIIe siècle, à travers la question de la tolérance et de l'intolérance, pour essayer de répondre sommairement, bien entendu, à la question comment se conçoit une coexistence religieuse dans une période historique où la pureté doctrinaire, et donc l'intolérance, est plutôt la règle. Dans un premier temps, j'esquisserai les conditions de la naissance de la coexistence confessionnelle, et ensuite, j'aborderai les réponses aux défis de la pluralité formulés par les autorités religieuses et temporelles, via l'exemple d'Amsterdam. J'ai pris l'exemple de la ville d'Amsterdam parce que c'est sans doute le plus parlant, et que c'est la ville la plus emblématique, c'est le cas de le dire, de cette république. Eh bien, cette république des Provinces-Unis, dont voici la carte, résulte de cette révolte, et de l'extérieur, elle apparaît comme une puissance essentiellement calviniste. Le catholique français Jean-Louis Guest de Balzac, pas inconnu ici, caractérise ainsi la république, dans un écrit de jeunesse qu'il a composé à l'aide lorsqu'il y était en 1612, et donc comme très jeune homme, eh bien, il écrit « Si on doute de la durée de cette république, elle est éternelle, puisqu'elle a Dieu pour fondateur et la religion pour fondement. » La religion calviniste, et c'est un catholique qui l'écrit, avec un enthousiasme toujours juvénile, j'en conviens. À l'intérieur de cette société, toutefois, la coexistence religieuse est une donnée fondamentale. De fait, malgré les efforts des calvinistes les plus aînés, la société des Provinces-Unis reste pluriconfessionnelle. Et cette situation tranche avec d'autres situations qu'on peut, comme la situation espagnole par exemple, ou dans le sud de ces territoires des Pays-Bas, où justement on revient à une sorte de pureté tridentine catholique. Elle contraste également avec le cas français, où il y a une coexistence biconfessionnelle qui est régie par l'édit de Nantes, comme on est bien placé pour le savoir ici, actualisé par l'édit d'Alès au XVIIe siècle. La singularité des Provinces-Unis réside principalement en deux points. D'une part, le nombre de religions qui s'y côtoient est supérieur à ce qu'on rencontre ailleurs. Même si l'exposé d'avant la pause m'a un peu mis le doute, parce qu'il y avait quand même pas mal de religions qui se côtoyaient. Puisqu'aux Provinces-Unis, on trouve des calvinistes d'origine néerlandaise, des vallons, des anglais, des dissidents calvinistes, les arméniens, des luthériens, des ménonites, de tendances différentes, puisque c'est une religion où on se dispute beaucoup entre les différentes mouvances. Mouvances, mais également tout un univers de groupuscules sacramentaires, érasmiens, décatholiques en grand nombre, et avec là aussi une dissidence qui naît au début du XIXe siècle, et aussi un nombre assez important de ce qu'on appelle les chrétiens sans église. Les gens qui sont définitivement chrétiens, mais qui n'appartiennent pas à une institution ecclésiale identifiée. Et à certains endroits, pour encore ajouter à la complexité, comme à Amsterdam dont on va parler, il y a également la présence de juifs, qui n'ont pas de droit civique, mais qui bénéficient d'une tolérance religieuse, dans le cas d'Amsterdam, bien avant que ce soit le cas pour les catholiques. Mais c'est la discrétion des communes, j'y reviendrai. Deuxième point, le traitement politique de la question religieuse est typique, ou atypique, si on le regarde de l'extérieur. Puisqu'en vertu de l'exclusif de l'église réformée, toutes les autres religions sont reléguées à la sphère privée. Donc il y a un fonctionnement qui sépare la sphère publique et la sphère privée. Puisqu'il n'y a donc pas de liberté de religion, mais l'interdit des autres religions est assorti de deux nuances. D'une part, le principe de la liberté de conscience, qui est inscrite dans l'Union d'Utrecht, de 1579. Il y a l'article 13, que voici, en vieux néerlandais, en moyen néerlandais. Mais comme vous n'êtes peut-être pas spécialiste, je l'ai aussi traduit, c'est peut-être plus simple. Donc c'est l'article 13 qui définit, pourvu que chacun puisse en particulier demeurer libre dans sa religion, et que l'on ne puisse persécuter ou rechercher personne pour cause de religion, conformément à la pacification de gang, qui avait été une solution politique éphémère, établie en 1576. Deuxième nuance, elle découle non pas d'un principe juridique, mais de l'application pragmatique de l'interdit des autres religions non calvinistes, puisqu'il y a un impératif de concorde civile, qui est nécessaire pour le succès militaire dans la révolte, puisqu'en face, ce sont les Espagnols, donc avec la meilleure armée de l'époque, donc la concorde civile est nécessaire, et au-delà de cette épreuve fondatrice de la révolte, le souci constant d'un ordre public qui tempère les rigueurs de la loi. La grande querelle intervenue pendant la trêve de 12 ans, qui interrompt plus ou moins entre 1609 et 1621 cette guerre de 80 ans où la révolte, démontre que la rigueur religieuse entraîne des difficultés politiques, puisque l'intransigeance religieuse avait amené le pays au bord de la guerre civile. Donc, par la suite, les autorités temporelles deviennent très pragmatiques et très prudentes en ce qui concerne les choses religieuses. Les pouvoirs publics tirent des leçons de cet épisode, puisqu'on ne réunit plus aucun synode général pour trancher des questions dogmatiques, puisque ça avait amené le pays dans les années 1618-1619 au bord de la guerre civile. Et au grand désarroi des calvinistes aîlés, l'église calviniste n'obtient pas, avec la grande assemblée de 1651 qui clôt toute cette période, le statut d'église d'État, mais uniquement d'église publique. Ça vous semble peut-être une nuance, mais la différence est quand même fondamentale. Et on y reviendra. Donc d'ailleurs, grâce à cette liberté de conscience, il y a de multiples religions qui fleurissent, en dehors des seules religions catholiques romaines et réformées qui sont mentionnées dans l'Union d'Utrecht. Maintenant, quelques mots sur, justement, les différents groupes qui composent cette société. Premièrement, les calvinistes, puisqu'on a vu que de l'extérieur, c'était un pays qui avait toutes les apparences rigoristes et austères du calvinisme. Eh bien, numériquement, le calvinisme est assez faible dans le nord, jusqu'à l'ouverture des hostilités, suite au grand iconoclasme, qui intervient en 1566, et qui balaye l'ensemble des Pays-Bas de l'époque de Charles Quint, et là, au début du règne de Philippe II, du sud vers le nord, alors qu'on a souvent l'impression que les calvinistes sont dans le nord et les catholiques dans le sud. Mais, avec cette histoire, justement, d'influence française dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est dans le sud qu'il y a le foyer originel du calvinisme dans cette ère géographique. Avec la répression, avec l'époque du duc d'Albes, je passe sur les détails, et aussi les succès militaires espagnols au XVIe siècle, eh bien, il y a un grand reflux des calvinistes du sud vers le nord pour se mettre à l'abri des répressions. On évoque, c'est difficile à quantifier, mais on évoque un nombre de, sans doute, 100 000 personnes qui se fixent prioritairement en Hollande et en Zélande, les territoires les plus difficilement d'accès aux armées espagnoles pour se mettre à l'abri de la répression. Le calvinisme est par conséquent établi en Hollande et en Zélande avec l'union du Trèche que j'évoquais tout à l'heure, et par la suite, il est établi, de fait, dans les autres provinces engagées dans la révolte. Là encore, deux nuances. D'une part, c'est sans doute parce que la structure ecclésiastique catholique disparaît au cours de la révolte, laissant un vide qui est comblé sur le plan institutionnel par l'Église calviniste, et d'autre part, un élément très important, c'est surtout le calvinisme qui fournit une armature idéologique qui permet de légitimer la révolte. En effet, sous couvert d'une restauration de l'ancienne marche des choses, une révolution dans le sens propre du terme, les échelons inférieurs de l'autorité se lèvent contre le tyran espagnol, ici Philippe II, et c'est légitimé par ce principe de résistance des autorités locales théorisées par Théodore de Bèze. La révolte et le calvinisme sont par conséquent codépendants et le calvinisme se propage dans le sillon des milices des Provinces-Unis. Ainsi, le nombre de calvinistes au nord augmente rapidement, alors que ce n'était pas le foyer originel, tandis que leur nombre s'effondre dans le sud, sous l'effet des victoires espagnoles. En termes de proportion, la situation autour de 1600 peut être résumée ou estimée, avec des grandes pincettes, bien sûr, comme suit, avec environ la moitié de la population qui adhère encore à l'ancienne église, qui est simplement restée catholique, même si l'institution a été démantelée. En Hollande et en Frise, surtout, il y a les Ménonites, qui sont très nombreux. C'est une émanation pacifique de cet anabaptisme qui avait donné pas mal de fil à retordre dans les années 1530-1536, avec sans doute 15 à 20% de la population dans ces deux régions. Les luthériens, qui sont peu nombreux, mais présents depuis les années 1520, donc très tôt, ça compte sans doute pour 5% globalement de la population, avec notamment à Amsterdam une communauté importante, puisque quasiment l'intégralité de la communauté luthérienne d'Anvers, s'est transposée à Amsterdam, lorsque Anvers est tombé entre les mains des espagnols, au mois d'août 1585. Et puis, tout un univers de groupes disparates, d'erasmiens, de sacramentaires, de conventicules, de collégiants, etc., qui continuent d'exister, mais qui sont très difficiles à quantifier, parce que très peu organisées, et très peu structurées, donc laissant finalement assez peu de traces. Les calvinistes, donc, sont au début du XVIIe siècle, sans doute minoritaires, sur le plan numérique, et doivent former 10 à 20% de la population. À la louche, bien sûr. Leur nombre s'accroît, cependant, très rapidement, pour des raisons démographiques, notamment avec l'immigration du refuge, politique, puisque l'appartenance à l'Église réformée devient un avantage sur le plan politique, religieux, avec la destruction de l'appareil ecclésiastique catholique, laissant les fidèles orphelins, et donc il y a un processus de calvinisation, si j'ose dire, des provinces uniques qui progressent assez rapidement dans la première moitié du XVIIe siècle. Puis, la situation coexistence religieuse semble se stabiliser au milieu du XVIIe siècle, voire se fige, créant des tensions entre les confessions en concurrence, avec notamment, ça se ressent très bien, dans le domaine des mariages mixtes. C'est vraiment perçu comme un grand danger de perte de ses fidèles via le mariage. Donc, tenons ainsi compte des disparités entre les provinces, très grandes disparités, entre le nord et le sud, par exemple, mais aussi entre la bande littorale et l'est, les terres plus hautes, si tant est qu'il y ait des terres hautes aux Pays-Bas, bien sûr. Eh bien, on arrive à la situation qui est décrite pour la première fois avec des chiffres précis à l'époque française, là, on est avec des chiffres de 1809, mais je pense, je ne suis pas statisticien, mais je pense qu'on peut extrapoler ces chiffres au moins pour le XVIIIe siècle en vertu, justement, de cette stabilisation des rapports de force entre les différentes religions. Mais, bon, je le dis quand même clairement, ce sont des chiffres ici assez précis, mais du tout début du XIXe siècle. Alors, deuxième point, comment ça se goupille dans la pratique, si je peux le dire trivialement. Donc, les contours pragmatiques de la coexistence religieuse avec le cas d'Amsterdam. Donc, cette existence d'une offre religieuse variée, assortie au moins jusqu'au milieu du XVIIe siècle d'une certaine mobilité interconfessionnelle, qui se fige donc par la suite, détermine les rapports entre les autorités calvinistes et les citoyens de la République. Autour de 1748, les différentes églises protestantes et catholiques prennent la forme qui leur reste propre jusqu'au milieu du XIXe siècle. Donc, en quelque sorte, ça se fige. La société multiconfessionnelle se développe ainsi dans un cadre qui oscille entre la rigueur calviniste de la loi et la tolérance pragmatique caractéristique de la République des Provinces Unies durant toute son existence. Dans ce contexte, Amsterdam occupe une place particulière. La ville connaît un développement fulgurant au cours du siècle d'or et est incontestablement la capitale économique de la République. Sa population passe de moins de 30 000 habitants avant 1578, la date à laquelle Amsterdam rejoint la révolte, à 100 000 autour de 1621 et culmine vers la fin du XVIIe siècle à 200 000 habitants. Donc, ça septuple en l'espace d'un siècle et bien sûr, c'est l'immigration qui est source de cet accroissement puisqu'on est dans un contexte de démographie d'ancien régime. Le voyageur français Louis Coulon, voyageur fictif mais là, je vous passe les détails, écrit en 1643 dans son Ulysse français, titre magnifique, à propos d'Amsterdam et je cite « Elle est maintenant habitée de toutes sortes de nations et a ôté tout le trafic et toute la réputation à Anvers. » On y voit non seulement des Italiens, espagnols, portugais, anglais, écossais, français, polonais, danois, suédois, norvégeois, livoniens et allemands, mais encore des Indiens, américains, orientaux et des morts. On peut dire qu'elle est comme l'ancienne Rome où chaque peuple avait ses lois, ses coutumes et sa maison et où tous les dieux avaient un temple et des hôtels excepté le vrai dieu des juifs qui jamais n'y put être reçu dans l'ancienne Rome. Ainsi, toutes les nations du monde trouvent leur pays dans Amsterdam et toutes les religions y ont la liberté de leur exercice à prendre avec des pincettes. Il n'y a que la catholique qui en soit bannie ou prisonnière. Donc là encore, comme pour la citation de 1612, il y a l'idée que effectivement il y a beaucoup de choses qui s'y côtoient mais que c'est quand même la religion catholique, le calviniste qui domine et que la religion catholique y est proscrite. Eh bien, ralliée tardivement à la révolte en 1578, je le disais tout à l'heure, la ville héberge néanmoins une importante minorité catholique puisqu'après la chute d'Anvers en août 1585, il y a également d'autres communautés qui se fixent sur l'Amstel. Le trafic commercial international et la croissance démographique entraîne également la présence d'étrangers installés à demeure ou de passage de nombreuses confessions différentes. Dès la fin du XVIe siècle, il y a également la présence de juifs séfarades d'abord, puis ensuite, avec la guerre de Trente Ans, beaucoup d'Ascanaz qui fuient de Saint-Empire en guerre. Cette coexistence religieuse fait de société implique l'organisation des différents cultes dans le cadre des lois et des pratiques confessionnelles propres aux provinces de la République dont Amsterdam est la figure de Proulx. Les autorités de la ville et les minorités tolérées adoptent des stratégies originales basées sur la distinction entre les espaces privés et publics. Les lieux de culte publics étant réservés à l'Église réformée, sur l'ensemble du territoire de la révolte, donc également à Amsterdam. Les autres confessions sont autorisées selon une chronologie différente en fonction des autorités locales partout dans le pays qui est une confédération. Il y a vraiment les échelons locaux qui ont un pouvoir très supérieur à ce qu'on a l'habitude de voir dans les pays unitaires et également différenciés en fonction de la religion en question et notamment à sa distance dogmatique par rapport au calvinisme. Eh bien, on acquiert donc dans ces différentes religions au fur et à mesure du siècle le droit d'aménager dans des bâtiments existants leurs propres lieux de culte puis même à en édifier des lieux de culte neufs à condition qu'ils soient ce que j'ai appelé dissimulés c'est-à-dire qu'ils adoptent une apparence de construction civile sans marque extérieure religieuse. Donc, pas de clocher, pas de son non plus, pas d'orgue pendant longtemps, pas de croix, pas de grande porte monumentale pour l'entrée. Donc, durant toute l'existence de la république, les constructions de ce type se multiplient et justement c'est dans la ville-monde d'Amsterdam qu'on rencontre de par la taille et son caractère cosmopolite des lieux de culte dissimulés de toute la hiérarchie confessionnelle que je viens d'esquisser allant des églises calvinistes publiques aux multiples mouvances protestantes, catholiques et enfin non-chrétiennes c'est-à-dire juives. Donc, sur cette carte j'ai placé les différents lieux de culte avec en gras les lieux de culte calvinistes et les autres lieux de culte sont soit des lieux de culte dissimulés protestants, catholiques ou bien des synagogues. Voilà, donc à partir de 1578 ces lieux de culte catholiques étant dépouillés des ornements liturgiques et convertis en temples ce qu'on appelle les Stadskerken les églises de la ville au profit de ces églises presbytériennes calvinistes mais l'augmentation de la population entraîne également la construction de temples neufs surtout dans les nouveaux quartiers la Zauderkerk la Nourderkerk la Westerkerk l'Osterkerk de manière très prosaïque avec des noms géographiques plutôt que des saints puisqu'il n'y a plus de vocable puisqu'on est dans le calvinisme qui n'a pas le culte des saints. Donc la grande majorité des temples est affectée à l'église publique et quelques-uns sont mis à disposition des exilés de la même religion ainsi par exemple il y a la communauté Valonne venue des Pays-Bas du Sud qui reçoivent dès 1586 on voit le lien avec la chute d'Anvers aussi l'église conventuelle Saint-Paul qui est transformée en temple Valon ou autre exemple assez saillant la chapelle du Béguinage d'Amsterdam devient à partir des 167 le temple anglais calviniste anglais qui dessert surtout des marins et des soldats anglais alors que donc c'est un petit une petite chapelle transformée en temple au centre d'un Béguinage qui est fermé qui est donc habité uniquement par des femmes qui s'étaient dévouées au au culte catholique et qui reçoivent donc au centre tout d'un coup ce culte calviniste avec des anglais étrangers calvinistes et masculins donc la cohabitation est assez frappante et même au-delà de la mort puisque les Béguin continuent d'être enterrés à l'intérieur de ce Béguinage même jusqu'à l'intérieur de la chapelle où maintenant ce sont les anglais calvinistes qui tiennent leur office pour quitter le domaine des calvinistes mais en tout cas comment dire donner l'exemple d'une des toutes premières églises dissimulées et bien parlons de la dissension calviniste de la fratrie remontante oui bien sûr le temps presque comme toujours et en plus la complexité du sujet oblige à la synthèse ce qui est en soi une très bonne chose voilà donc cette dissidence dont j'ai parlé tout à l'heure avec cet épisode qui avait mené le pays au bord de la de la guerre civile a mené à l'exil un certain nombre donc de de calvinistes mais d'une mouvance qui avait été rejetée par le grand synode de Dordrecht et bien en 1618 1619 dès dix ans plus tard 1629 cette fratrie remontante obtient l'autorisation d'aménager à Amsterdam un temple qui trouve sa place dans un dans une ancienne manufacture chapelière dont la façade est maintenue et à l'intérieur on aménage on a ici une sorte de coupe un lieu de culte avec ce qui est assez typique c'est les tribunes ça on retrouve toujours dans les églises dissimulées parce qu'en fait l'espace est relativement contraint donc on construit haut et on maximise la capacité d'accueil en construisant des tribunes passons à donc je suis cette hiérarchie confessionnelle qui est déterminée par comme j'ai dit tout à l'heure la distance dogmatique vis-à-vis du calvinisme donc là des dissidents c'est encore des calvinistes mais pas tout à fait les bons parlons deux minutes des luthériens puisqu'ils sont protestants mais pas calvinistes mais comme c'était les premiers protestants dans cette ère des Pays-Bas et bien on les accueille avec beaucoup de bienveillance et donc là par exemple c'est une construction du début du XVIIe siècle qui ressemble en tout à une église sauf qu'il n'y a pas de clocher ni de croix ni de grandes portes monumentales pour l'entrée et bien c'est l'ancienne église luthérienne construite dans les années 1630 et qui est donc un bel exemple de ce type de lieu de culte à la fois dissimulé et évidemment notoirement connu de tous personne ne peut se tromper que c'est un temple et personne ne peut se tromper que ce sont les luthériens puisque ce sont vos voisins luthériens qui vont certes deux par deux pour ne pas perturber l'ordre public mais tout le monde est amplement au courant deuxième exemple luthérien et bien comme les clochers sont ça c'est un exemple de la fin du XVIIe siècle ça a été construit en 1671 comme les clochers sont interdits et bien c'est tout le temple dissimulé qui prend la forme d'un clocher donc on détourne en quelque sorte l'interdit par une forme architecturale qui certes n'est pas un clocher mais tout le bâtiment est un phare des luthériens à l'intérieur de la ville ensuite autre dissidence c'est Ménonite dont j'ai parlé tout à l'heure comme émanation pacifique de l'anabaptisme donc là c'est aussi l'intérieur de l'un de leurs lieux de culte qui date qui date également du premier quart du XVIIe siècle avec toujours cette construction très typique avec les tribunes pour optimiser l'espace et bien comme le temps presse je passe aux catholiques parce que ça ça mérite quand même quelques mots puisque avec l'établissement de la république calviniste l'ancienne église subit un démantèlement systématique on l'a vu la structure même de l'église catholique disparaît presque entièrement après une période particulièrement difficile jusqu'à cette rêve l'église catholique parvient néanmoins à s'adapter à la nouvelle situation puisque on crée un vicariat apostolique en 1602 pour maintenir un certain encadrement ecclésiastique et Grégoire XV crée en 1622 la mission hollandaise irigeant donc ce territoire en terre de mission et en donnant une structure qui encadre depuis l'extérieur l'église catholique dans le désert et bien à Amsterdam justement puisque c'est le cas qui nous intéressait la minorité catholique est très nombreuse comptant sans doute entre 30 et 40% de la population donc dans le cas d'Amsterdam ça se compte en dizaines de milliers de dames et l'église catholique s'y structure avec ce qu'on appelle des stations des stanzi où il y a des prêtres à demeure un rapport de 1622 par exemple donc au tout début de la mission hollandaise des nombres 22 séculiers un francicain un dominicain et un jésuite pour encadrer les catholiques à Amsterdam donc c'est un encadrement qui est relativement léger mais à demeure donc avec un soin spirituel pour les catholiques aux provinces unies et plus particulièrement à Amsterdam donc il y en a j'avais fait l'inventaire il y en a à peu près 28 de ces stations donc je vous épargne les détails mais je vous montre l'église dissimulée la plus emblématique puisqu'elle existe encore on peut la visiter c'est celle-ci qui a été construite entre 1661 et 1663 au domicile d'un riche marchand catholique venu de Vestali et dont le fils avait suivi le séminaire et donc pour que son fils puisse avoir sa propre église et bien papa a construit une église au grenier et donc ça s'appelle pendant longtemps le cerf et le coquelet puisque c'était les deux ornements de la façade en plus coquelet c'est Hertz et Hartmann c'était le nom de la personne donc il y a sans doute aussi un jeu sémantique et au XIXe siècle et je termine là-dessus pour les catholiques excusez-moi et bien comme cette famille avait disparu le nom a été changé dans un titre à la fois poétique et pragmatique typiquement néerlandais notre seigneur au grenier puisqu'effectivement on monte dans les trois dernières étages de ce bâtiment pour trouver vous le voyez pas très bien mais quand même une église tridentine dans le grenier de cette habitation civile mais connaissable de l'extérieur comme église un dernier petit mot si vous me le permettez et je conclurai là-dessus ce sont les juifs qui sont également présents à Amsterdam et qui bénéficient c'est assez étrange de davantage de largesse que les catholiques par exemple non sur le plan politique puisque les juifs sont considérés comme nations étrangères et n'ont donc pas de droit politique et en plus leur admission comme je l'ai dit tout à l'heure est à la discrétion du magistrat à Utrecht et d'Eventer par exemple les juifs ne sont pas admis mais à Amsterdam c'est le cas depuis la fin du 7e siècle et il y a plusieurs synagogues qui s'y structurent au début du 17e siècle et même en 1639 donc l'an 5400 pour le calendrier hébraïque et bien on a l'inauguration de cette belle synagogue qui là encore de l'extérieur se confond avec une maison patricienne mais c'était notoirement connu que c'était une synagogue et donc ça c'est en 1639 et puis après il y a ces deux grandes synagogues qui marquent encore le paysage à Amsterdam de nos jours la grande synagogue Routeschule pour les Askenaz à droite non à gauche pardon et les Snogars qui est la réplique en quelque sorte là on est vers les années 1675 avec la grande synagogue des Sepharad donc je conclue les apparences extérieures rigoristes de la République des Provinces Unies principale puissance protestante du 17e siècle masquent dès ses débuts une société plurielle multiconfessionnelle les communautés ecclésiastiques formelles comme l'église réformée ou la fratrie remontante ou les synagogues que voici informelles comme les Ménonites et les Luthériens et clandestines comme la mission catholique coexistent au cours de 100 siècles d'or un modus vivendi est trouvé pour permettre la coexistence religieuse au sein d'un état confessionnel dominé par l'église publique calviniste donc avec le maintien de l'ordre public qui est essentiel pour le maintien de la concorde civile qui prime sur l'établissement de l'orthodoxie calviniste une séparation rigoureuse des sphères publiques et privées est adoptée comme stratégie de coexistence religieuse et la république et notamment sa principale ville Amsterdam devient ainsi durant tout l'ancien régime un laboratoire d'une vie qui est à la fois commune et séparée calviniste dissident protestant luthérien Ménonite catholique et juif se côtoient donnant un bel aperçu certes rapide d'une société plurielle et je vous remercie chaleureusement de votre attention